Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul action et encore quel haul Clairement j'y suis allée en au moins trois fois je dirais et en tout il y en a clairement pour 200 euros Je vais pas dire que c'est la première fois que je craque comme ça puisqu'au final j'y vais tout le temps Enfin voilà, mais là on s'y rapprochait, en fait il y a des grosses pièces que vous pouvez voir là, là, enfin un peu partout Donc voilà, je vais commencer tout de suite pour ne pas trop parler Donc en premier je ne les ai pas encore mis en place, j'ai pris deux coussins comme ça Vous connaissez ma passion pour le mouton, l'effet mouton, j'adore et alors là c'était la tendance l'hiver dernier Et à mon plus grand bonheur, cet hiver aussi, donc je suis trop contente Au passage je sors de chez le coiffeur, ça fait vraiment du bien, ça faisait 7 mois que je n'avais pas été chez le coiffeur En fait je voulais avoir les cheveux bien pour la naissance Du coup j'ai attendu le dernier moment, ma coiffeuse était en vacances Enfin voilà, c'était l'été donc je n'allais pas me faire les cheveux J'ai juste fait les mèches, je n'ai pas coupé ni rien puisque voilà, j'attends la naissance et tout Et après je pense que je recouperai puisque voilà, avec la chute de cheveux et tout, je pense que je referai mon carré Mais pour l'instant je reste comme ça, bref Donc j'ai pris deux coussins comme ça Alors il y avait aussi un autre style, celui-ci était plus fourni Voilà, vous voyez très très bien Derrière c'est tout en velours comme ça J'ai laissé les étiquettes, vous voyez, je n'ai vraiment pas mis en place Là ça y est, je vais mettre en place toute la déco d'automne et tout Donc j'en ai pris deux comme je vous disais Je pense les mettre sur mon canapé Je ne suis pas tout à fait sûre mais en même temps Bon par contre je vais en virer du coup d'autres sur mon canapé Parce que ceux-là en plus sont vraiment très grands Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ils sont beaucoup plus grands que des coussins classiques Ensuite j'ai pris bien évidemment le calendrier de l'Avent de cette année Donc j'ai pris le spa, c'est-à-dire que c'est ce vraiment soin Vous avez aussi le maquillage Mais le maquillage ça ne m'intéresse pas Ma maman l'a pris Donc voilà il était à 16,95 le maquillage Il avait l'air pas trop mal mais voilà ça ne m'intéresse pas pour une fois En tout cas celui-ci par contre Donc ils ont quand même augmenté par rapport au début Puisqu'avant ils étaient à 11,95 Bon après peut-être aussi que les produits sont un peu mieux Vous avez derrière le spoiler Bon après je pense que voilà vous les avez vus Ils sont trouvables sur YouTube Et du coup moi j'ai attendu Puisqu'il était à 13,95€ Et du coup je l'ai eu en promo à 12,49€ la semaine d'après Voilà je fais toujours ça En tout cas il est très joli franchement au départ Je ne l'avais pas vraiment vu en rayon Parce que franchement ils ont vraiment changé les packagings D'habitude il est beaucoup plus en hauteur Mais en tout cas c'est très joli je trouve ça fait plus Noël Bon les produits valent ce qu'ils valent C'est des petits produits comme ça assez légers Il y a des odeurs parfois qui sont très légères Mais il y a aussi franchement des trucs pas mal Donc pour emmener en voyage Voilà j'aime beaucoup franchement à ce prix là Ça vaut vraiment le coup Et j'ai pris du coup aussi D'ailleurs je l'ai pris avant Puisque l'année dernière il m'est passé sous le nez Le calendrier de l'avant bougie Je ne l'ai jamais vu Et là je suis passée Donc il n'était pas dans un rayon Il était dans un rayon qui n'avait un peu Je ne vais pas dire rien à voir Mais enfin bon je suis tombée dessus vraiment par hasard Et du coup il est comme ça Et franchement pour le prix Je l'ai pris direct Puisque je ne sais pas s'il passera en promo ou quoi A l'heure où je vous parle Je ne l'avais pas vu en promo On ne vous verrait pas cette vidéo tout de suite Mais voilà En tout cas du coup il était à 6,95€ J'ai le grand ticket Par contre il me manque un ticket Ça m'embête Parce que j'avais tout gardé Donc vous avez apparemment On peut voir derrière là Vous avez des bougies chauffe-plat Des petites bougies Un petit peu plus grandes Je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet Et vous avez aussi des longues bougies Apparemment Je sais que ça ne sentira pas très fort Je sais que ça ne sera pas des odeurs de fou Mais ce n'est pas grave C'est le petit plaisir J'ai déjà eu des Yankee Candle Il y a vraiment plusieurs années maintenant Je me suis encore tâtée Mais je me dis bon Franchement pour le prix C'est sympa Ça fait des petits trucs à ouvrir tous les jours Et puis brûler une petite bougie le soir J'adore le principe Moi de toute façon je suis fan Vous le savez si vous me suivez depuis des années Ça fait je ne sais pas combien d'années J'ai toujours plein de calendriers de l'Avent Donc voilà Ça je vous montrerai après du coup J'ai trouvé Alors je les avais ouverts J'ai gardé les emballages pour les laver Puisque ce sera pour Enfin il y en a pour la valise de maternité pardon J'ai trouvé des langes Parce qu'il y avait des langes Mais qui ne me plaisaient jamais Franchement je n'aimais pas trop pour les filles Et là je suis tombée sur ceux-là Je les ai pris direct Parce que franchement ils me plaisaient beaucoup Donc ils étaient emballés tout autour là dedans Et en fait c'est des langes qui sont en plus en 100% coton Franchement je suis vraiment étonnée Alors je n'aimais pas trop la matière Je ne les trouvais pas très doux leurs langes Et en fait là du coup c'est intéressant Parce que vous allez les voir laver Je les ai laver Et ils sont vraiment un peu comme effet un peu gaz de coton Vous voyez comme ça Donc vous en avez un blanc Un blanc Un rose pardon Classique Vous en avez un rose comme ça Avec des petits cœurs Enfin un vieux rose Et vous avez celui-ci Qui est trop mignon Donc celui-ci vous voyez Il était dans la valise de maternité Je l'ai sorti pour vous montrer Avec des libellules comme ça Et franchement du coup Cet effet comme ça Un peu style gaz de coton Mais j'aime beaucoup Et du coup en fin de compte Ils sont très agréables En fait avant le lavage Ils sont assez rêches Et du coup je n'aime pas trop Mais là franchement Ils sont super jolis Et j'ai trouvé les motifs très jolis Pour les filles Ils étaient à peu près à 3,49€ Et ensuite j'ai pris celui-ci Qui est beaucoup plus grand Par contre celui-ci était à 4,99€ Franchement j'ai trouvé ça super cher Pour du Action Mais en fait c'est du 100% coton Et il est beaucoup plus grand Puisqu'il fait 75 sur 100 Donc pareil l'emballage est comme ça Et je l'ai quand même pris Parce que je me suis dit À ce prix-là chez Action Ça veut dire qu'ailleurs Voilà c'est beaucoup plus cher Moi je sais que j'avais acheté Les trois chez Kiabi Pour Pour 9,99€ En gaz de coton Donc vous voyez au final C'est quand même moins cher chez Action Forcément Et il est vraiment très très grand Et je l'ai pris Pourquoi ? Bon je ne vais pas complètement vous le déplier Mais il est immense Il est encore en double en 4 Je l'ai pris pour l'emmaillotage En fait pour Je pense pour le bain D'emmaillotage Et même pour emmailloter tout simplement Des langes je sais qu'il en faut toujours Donc voilà comme ça Du coup j'en ai plusieurs Et il me plaise beaucoup franchement Et après le lavage Il est beaucoup plus doux Ensuite j'ai fait le plein de masques Ces masques-là Vous n'avez pas pu passer à côté Si vous regardez les vidéos sur Youtube Les masques de Noël Donc tout n'est pas pour nous J'en ai pris aussi pour faire des petits cadeaux Donc au départ celui-ci je ne l'avais pas pris Et j'y suis retourné Parce que je me suis dit mince Donc je les ai tous eu en promo C'était la semaine de la promo Bon là encore une fois Ce ne sera plus la promo Quand vous verrez cette vidéo Mais bon Comme je vous le disais Celui-ci je suis venue le reprendre Parce qu'en fait je me suis dit Oh j'aime bien Voyez ici la tête que vous aurez après Donc celui-ci il est rafraîchissant A l'hyaluronique Ensuite j'en ai pris deux comme ça Ceux-là je les ai trouvés trop mignons Donc là pour le coup Il y en a un pour moi Et après en bas vous avez la tête comme ça Franchement il est trop marrant celui-là Celui-ci c'est le Avec de l'extrait de Perilla Des masques en bambou Nettoyante en profondeur Et ensuite celui-ci Alors celui-ci aussi je l'ai trouvé trop trop mignon Le petit cerf comme ça Et celui-ci il est relaxant Avec de l'extrait d'orange Ouais donc moi celui-ci Je ne pense pas que ce sera pour moi Ensuite Ça faisait un petit moment que je n'avais pas acheté de masque Parce que clairement j'en ai plein Et je ne prends pas le temps de le faire Bon là étant à la maison Je me force un peu Donc j'en ai pris deux comme ça Donc pareil Il y en aura un aussi que j'offrirai Mais je l'ai trouvé trop mignon Avec les bonbons comme ça Style bonbons Haribo Comme ça vous voyez ici le visage Je ne vous ai pas donné les prix Donc les masques de Noël comme ça Sont à 79 centimes En fait là je les ai toussus à peu près à 75 centimes Et j'ai pris Alors ceux-là par contre étaient plus chers Voyez les masques comme ça Coréens Ils étaient plus chers Puisqu'ils étaient à 89 centimes Je crois moi je les ai payés J'ai un petit peu fait le plein J'avoue j'ai un petit peu craqué Mais ils me donnaient tous envie Je me suis dit comme ils sont en promo C'est l'occasion Donc j'ai pris le cherry J'ai pris le green tea Le lotus Trop mignon Et j'ai pris le honey Donc ceux-là sont plus chers Donc vous avez l'hydratant Le relaxant Le rafraîchissant Je me suis dit aussi celui-ci pour J'allais dire pour l'été Bon bah même quand je l'ai acheté C'est à la fin de l'été Mais bon Et à relaxant aussi Le cherry et le lotus C'est tous les deux des relaxants Et donc c'est les masques coréens Comme je vous disais Là je me suis dit Il faut vraiment que je m'y mette J'ai fait la dernière fois d'ailleurs Le cooling pour l'été Je l'avais mis au frigo et tout Trop agréable Et celui-ci Moi j'ai voulu tester aussi Il est aussi coréen Et c'est au beurre de karité Donc ça c'est nourrissant et hydratant Il y en a plusieurs des comme ça Ensuite j'ai pris ces croutons-là Je les vois passer depuis la nuit des temps Et je n'ai jamais goûté Je me suis dit allez Alors apparemment Voyez comme quoi Action augmente beaucoup Ils étaient à 99 centimes avant Maintenant ils sont à 1,19€ Il y a beaucoup beaucoup de choses Qui augmentent comme les masques en tissu et tout Donc c'est des croutons comme ça A l'ail Je pense que vous les connaissez Tout le monde les connaît J'ai envie de dire Voilà pour l'apéro et tout J'ai pris pour Lilou Alors j'ai pris deux choses pour Lilou J'ai gardé pareil l'emballage J'ai pris deux petits jouets comme ça Parce que je les voyais passer sur tous les halls Alors il y a plein de poils de chat clairement Voilà J'ai pris du coup ceux qui me paraissaient les plus beaux Donc le love là je le trouvais mignon Celui-ci un peu moins mais bon Et en fait il y a de l'herbe à chat dedans Donc c'est vraiment pas cher franchement Pour le prix Et elle en est folle Dès l'instant il y a de l'herbe à chat Elle adore Elle devient folle Je vous ai montré sur Insta d'ailleurs Et donc voilà c'est emballé Enfin ils sont juste devant comme ça pour info Et ça c'était 99 centimes Ensuite j'ai pris Je vais vous le montrer tout de suite Parce que ça fait un peu bizarre Ce tapis Je l'ai vu sur un groupe Sur un groupe du coup Voilà je l'ai pris La couleur c'est absolument pas raisonnable C'est absolument trop salissant Je le sais Mais j'ai craqué Il est trop trop doux Il est beige C'est toutes les couleurs que j'aime Alors il est tout Enmailloté comme ça D'ailleurs je vais le mettre tout à l'heure Puisque J'ai passé mon robot Hop Je vous montre L'étiquette du coup C'est le Sevilla Comme ça Et donc moi je l'ai pris en beige Comme vous voyez Il était en gris anthracite Il était en gris plus clair Et il fait 130 par 200 Par contre Il est quand même à 39,99 euros Donc pour du action C'est assez cher Mais après il est quand même très grand Franchement Donc écoutez J'espère qu'il va tenir le choc Alors là il y a vraiment pas mal de déco dans ce haul J'ai craqué aussi pour ça En fait j'ai trouvé tout ce que je voulais Donc j'étais trop contente Ce panier Alors il a déjà commencé Il y a déjà plein de poils dessus Parce qu'elle l'adore Un panier comme ça pour chat Enfin pour chat ou pour petit chien Comme vous voulez En mouton comme ça Franchement j'adore Les pieds comme ça C'est tout ce que j'aime Ma table bas c'est comme ça Il y a du mouton partout Il y a du bois partout Du blanc aussi chez moi Donc vraiment magnifique Il était au prix de 11,11 euros C'est précis Et en fait on avait acheté Vous avez vu le petit fauteuil pour la petite Vous avez vu le haul juste avant Et quand j'ai vu ça J'ai dit punaise En fait c'est un peu la même chose Pour le prix C'est largement moins cher Et au final Donc je m'étais dit Si Lilou va pas dedans Bah la petite ira dedans Parce qu'il y a plein de filles Qui le prennent aussi Pour leurs enfants Et au final Lilou l'adore Alors en fin de compte Il est Je le voyais pas si petit En fait c'est quand je vois Lilou dedans Qu'il me paraît tout petit Je vous ai gardé L'emballage encore une fois Pour vous montrer Et pourtant Lilou n'est pas un gros chat Franchement Mais je peux vous dire Qu'elle rentre pile poil Alors en fait C'est vrai que les chats Aiment beaucoup être En mitouflé comme ça Donc au final C'est pour ça qu'elle va dedans Mais sachez que si vous avez Un gros chat Ça sera trop petit J'ai pris Alors souvent On prend les burgers Vous savez les plus gros Là à 99 centimes Pour mon chéri Puisqu'il adore les bonbons Mais j'ai jamais le temps De vous le montrer Puisqu'il le mange direct Et là J'ai vu les mini burgers Pourquoi je lui ai pris ça Pour la salle de naissance En fait Je vais faire Un peu comme Pas une boîte à papa Mais vous voyez Je vais lui faire un petit S'il y a un petit truc quand même Donc du coup Voilà je lui ai pris ça Et ça c'était 2,27 euros Ensuite on a pris Alors là c'est pareil On avait fait On a changé nos toilettes En bas pratiquement Quand on a emménagé Je voulais une lunette De toilette en bambou Je l'ai trouvé A moindre coût A une trentaine d'euros Je crois Je sais même plus trop Où d'ailleurs Mais c'était super cher partout Et là Je vois qu'il est fond Chez Action Bon Un an et demi après Mais on a aussi Là changé nos toilettes Là-haut On a carrément tout changé Du coup Quand j'ai vu Qu'il faisait La lunette de toilette En bambou Chez Action J'y suis allée direct Puisque du coup Là-bas Elle était à 17,95 euros Limite moitié prix De ce que j'ai payé Donc je suis un peu dégoûtée Mais bon En même temps C'était il y a un an et demi Donc je vous ai gardé Donc je vous ai gardé L'emballage Pour vous montrer Je vous ferai un plan De mes toilettes Comme ça vous verrez A quoi ça ressemble Mais de toute façon Je vous ai montré Pareil je vous ai fait Un petit boomerang Sur Insta Encore une fois Mais voilà Vous voyez ici aussi A quoi ça ressemble En bas Et franchement Elle est super bien Parce que je vous cache pas Que par contre Juste avant On avait quand on emménageait Acheté aussi une lunette De toilette Chez Action Un peu dans la précipitation Elle me plaisait pas vraiment Elle était noire en fait Mais les trucs Vous savez sous la lunette Qui sur quoi ça repose En plastique C'était explosé par contre Donc pas très costaud Et là pour le coup C'est beaucoup plus renforcé En fait Vous avez 5 reposes Enfin bon bref Alors niveau maquillage J'ai pris pas mal de trucs Il y avait pas mal de petites nouveautés Pareil que je voyais passer Sur les hauls Alors asseyez vous bien Il y avait la palette Even Et la palette Night Club Je les voulais Et la nude aussi Je les voulais Je les ai vues Et je ne les ai pas achetées Oui oui Incroyable Faut vraiment faire Féliciter moi dans les commentaires Franchement Parce que j'ai résisté En fait la Night Club Je me suis dit Oh non je la prends pas Et tout Franchement Elle me fait pas trop envie Et en fait je l'ai vue en vrai Et j'ai dit Punaise Mais en fait Elle est trop belle Je vous avoue Que ça fait 2 fois Que je la regarde Que j'hésite Je me dis Bon non Allez je la prends pas Mais j'étais à 2 doigts de craquer Et la nude en fait Je l'adore Sauf qu'en fait Je me suis rendu compte Que j'avais aussi La même inspiration Puisque c'est une copie D'Eoda Beauty je crois Et je me suis rendu compte En fait que J'avais la même Chez de la marque W7 C'est vraiment Le même style Puisque eux même Ont fait un dupe De la palette connue Donc je me suis dit Ça sert à rien Ça sera vraiment doublon Et la Even C'est des tons chauds Et tout comme ça Et c'est vraiment La même chose Que la J'ai déjà la Bliss Et la Je sais plus J'en ai 2 Qui ressemblent beaucoup Donc la Dream et la Bliss Qui sont pareilles Des tons chauds Donc là par contre J'ai pas pris J'ai enfin trouvé Ce petit Beauty Blender Et surtout Repose Beauty Blender Moi c'est vraiment pour ça Que je le voulais Je trouve à chaque fois Que je le vois dans les halls Ça me fait rire Moi ça me fait penser Vraiment à un coquetier C'est vraiment la même chose Je suis désolée En plus il est rose gold Comme ça c'est top J'en avais pas du tout Et du coup Bah il y a un petit Beauty Blender Et en plus franchement Il est pas mal Puisque vous voyez Vous avez tout le côté plat Comme ça Franchement ça c'est pas mal J'ai pas de Beauty Blender Comme ça Il a l'air pas mal Même pas mouillé Il a l'air d'être bien mou Donc mouillé Je pense qu'il sera vraiment pas mal Le fait d'être plat Ça a l'air vraiment top Et surtout Bah le repose Ensuite J'ai pris un crayon À sourcils Puisque Bah j'ai vu qu'ils en faisaient Et en fait le mien De chez Kiko Je l'adore Et là il arrive enfin Et je me suis dit Bah pourquoi pas tester celui-ci Apparemment il est pas mal Franchement pour le prix Voilà je me suis pas privée Vous avez en plus Le bouchon Avec le taille crayon Vous avez le goupillon au bout Vous aviez que deux teintes je crois Vous aviez le brown Et le blonde je pense Mais le blonde est vraiment très clair Moi vous voyez Pourtant je suis blonde Mais j'ai toujours eu les sourcils noirs Voilà Donc le brown sera très bien Je crois qu'il était à 99 centimes Ensuite j'ai pris pareil J'ai vu passer des blushs Et franchement Ils sont super bien pigmentés Alors vous voyez je les ai pas ouverts J'attendais vraiment de vous faire la vidéo Pour l'ouvrir Moi il n'y en avait qu'une teinte Quand j'y suis allée Donc j'ai pris celui-ci C'est du coup la teinte Cheeky Orange Et franchement Il a l'air d'être trop mignon C'est un peu comme un Un peu un bois de rose Comme ça Mais vraiment bonne mine J'ai hâte de l'ouvrir Pour le tester Je voulais vraiment le tester Mais j'ai dit non Je mets tout Dans la boîte Comme ça je vous fais la vidéo Il était à 1,11€ Et ensuite Pareil Ils font des nouveaux Stick Highlighter Comme ça Et ça m'a donné trop envie Donc vous en avez un rose Un plutôt doré Et un champagne Qui est du coup En teinte 170 Shine Bright Et donc moi voilà J'ai pris le champagne J'en mets jamais Mais pour 99 centimes Ou 1,19€ Je me suis dit Franchement je perds pas grand chose J'avais envie de tester Il était à 1,59€ J'ai pris aussi Repris Parce que je les ai déjà Un petit kit comme ça Un petit kit comme ça De lingette Enfin de coton lavable Pardon Démaquillant Ça c'est vraiment Les petits cotons Comme ça lavables Mais spécial démaquillage Et en fait Vous avez pas besoin De démaquillant Je vois plein de filles Qui utilisent des démaquillants Mais non Juste avec de l'eau C'est en microfibre Donc en fait Ça vous démaquille Ça du coup C'est pour un Enfin c'est pas pour moi Mais je pense en fait Peut-être en reprendre aussi Je me dis Pour la petite Ça peut être pas mal Pour juste nettoyer le visage Du coup je sais pas J'ai pris ça aussi Ça fait longtemps Que je veux les prendre Et je les prends jamais Vous voyez C'est les petites lettres Comme ça En bois Style Scrabble en fait Parce que j'ai une petite idée Pour faire Un tableau Avec nos prénoms Les lettres étaient du coup 1,89€ Et pareil Au même prix 1,89€ Du coup j'ai pris Les fameux cadres Bon il y en a deux Du coup Mais moi j'en voudrais qu'un Je vais le peindre Je pense Et mettre les lettres Je pense faire Sous ce format là Du moins A voir Voilà Mon chéri pensait Faire sur un truc en bois Mais du coup Bois sur bois Ça sortira pas Donc je vais voir Pour l'instant J'ai vu un peu ça passer Je me suis dit Pourquoi pas faire pareil J'ai pris Je vous ai pas montré Pour l'automne Là j'ai craqué Franchement J'avais envie de reprendre Des petites citrouilles Mais le problème C'est qu'elles me plaisent pas trop Les trois qu'il y a En fait je voulais les bomber Puis finalement Non Et j'ai vu qu'ils en faisaient Chez BM Donc je vais peut-être y aller Je vais voir ça En tout cas j'ai craqué pour ça Voilà Il y avait aussi Bon il y avait je sais plus quoi Des hérissons J'aimais pas trop Et il y avait des écureuils J'ai vraiment hésité Franchement Parce que les écureuils Etaient trop mignons aussi Mais là Les petits renardos Comme ça Etaient trop trop mignons Donc voilà C'est vous savez Je ne vois rien J'entends rien Et je ne dis rien Donc voilà Ils sont comme ça Derrière du coup Ils sont comme ça Vous les voyez bien Donc là j'ai hâte Je vais pouvoir les mettre Dans ma déco Je ne sais pas ce que j'ai cette année J'ai envie d'acheter Pas mal de petites décos d'automne C'est vrai que je vois beaucoup ça passer Du coup je me fais tenter J'ai oublié dans la beauté J'ai trouvé enfin Ce petit baume à lèvres Je le vois passer sur tous les hauls Et je suis obligée de craquer Franchement Marie Moi vous savez Clairement Il y avait Ariel Enfin il y avait vraiment plusieurs Que j'avais envie d'acheter Mais je me dis ça ne sert à rien Déjà ça Bon voilà Voilà Il est vegan Pour info Et il est à la framboise du coup Donc de base Je l'aurais pris pour ma nièce Mais ma nièce Je l'avais déjà pris pour Noël La reine des neiges Et là je me suis dit Bon je le garde pour moi Franchement Marie j'aime trop Je ne sais même pas si je vais l'ouvrir Parce que voilà Le packaging est trop mignon Ensuite niveau bijoux Pareil j'ai vu passer dans un haul Je vais vous dire ça tout le long de la vidéo Parce qu'en ce moment Je regarde beaucoup de haul action Et c'est un deux colliers en fait Multi rangs Alors par contre Tout est complètement parti en vrille Bon je ne vais pas réussir à bien vous montrer Mais en gros c'est un collier Trois rangs comme ça En doré Bon normalement Du coup la truc du milieu Est plus comme ça Mais bon écoutez Ce n'est pas grave Je vous montre quand même Et celui-ci Bon j'ai gardé l'emballage Mais du coup Alors j'allais dire c'est le même Mais non c'est pas le même Puisque la chaîne n'est pas la même Et donc celui-ci Il est en argenté Et je l'ai déjà porté Et il est comme ça Alors du coup vous ne verrez pas trop Parce que j'ai le mien en dessous Mais j'ai beaucoup de doré Mais pas beaucoup d'argenté Du coup Du coup bon voilà Ensuite j'ai pris un dossier Alors moi du coup Je m'en sers pour le dossier de maternité Une pochette comme ça Alors c'est bien ce que je craignais C'est qu'en fait du coup Je peux Enfin vous voyez du coup Elle est un peu abîmée ici Donc elle est comme ça Je l'avais vu aussi dans les hauls J'avoue que je ne prête jamais trop attention A ce genre de choses Et là elle est comme ça Toute rose Avec les effets ici dorés comme ça Ça c'était 44 centimes Donc c'est en format A4 Sauf que du coup Quand vous avez des sous-chemises Comme ça comme moi Forcément ça déborde Vous ne pouvez pas fermer Bon ça je m'en doutais un petit peu Et c'est comme ça Et du coup ici Ça ne peut pas refermer Bon c'est pas grave J'ai pris aussi un scotch comme ça Parce que j'avais plein de scotch marron Et là je ne les trouve plus Je fais pas mal de l'envoi vintage en ce moment Et du coup j'ai pris le transparent C'était le moins cher en fait Il était à 88 centimes Niveau nourriture Alors pourquoi il y a pas mal de choses Parce qu'en fait il y a pas mal de choses Pour l'accouchement Pour mon chéri Pour la salle de naissance Et aussi pour l'après Parce que clairement Les plateaux de l'hôpital Je sais que ça ne va pas me plaire Donc j'ai essayé de prendre des choses Un peu sans chocolat Mais enfin bon J'ai pas trop trouvé ce que je voulais en fait Donc on a pris les barres comme ça Monsieur Tom Au cacahuète Ça vous savez Je vous avais déjà montré Il y a un petit moment C'est avec du enrobé de caramel C'est très dur Il faut des bonnes dents pour ça A 1,19€ les monsieur Tom Moi du coup Je me suis pris Des KitKat comme ça Mais des KitKat mini Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté Je me suis dit Ce sera pratique A mettre dans le sac comme ça Et à grignoter Ils étaient à 1,75€ Ensuite on a repris ceux là Parce que franchement Ils sont super bons Ça y est Je les ai goûtés Et franchement Je vous confirme Trop trop bon Le meilleur C'est les blancs là Comme ça Au miel Franchement trop bon C'est du maïs en fait J'ai repris pour 1,29€ Mes graines Vous savez Je les prends tout le temps Graines de tournesol Graines de courge Pour mes salades Ah oui j'ai pris aussi Je vous ai pas montré Des fois je prends des Des sous-vêtements Chez Action Clairement Ils sont bien Ça dure le temps que ça dure Mais je vous montre pas Là du coup J'ai juste pris un soutien-gorge Bon je vous le montre pas Mais je vous montre Je vous ai gardé L'étiquette Il est comme ça en fait Tout en dentelle Pareil Je l'avais vu sur un haul Et je me suis dit C'est pas mal Bon aussi pour les photos Un peu vous savez Photos de grossesse On va voir si Si je m'en sers pour ça Mais vous voyez Vous avez la bordure en dessous C'est ce que je voulais Il était à Je vais pas dire de bêtises Je dirais 4,99€ Mais je suis plus tout à fait Sûre du prix Mais je crois que c'était Moins de 5€ Il me semble Et en fait Alors j'ai pris M J'ai pas pris S Parce que Avec la grossesse J'ai un peu pris du tour On va dire Et au final Bah j'aurais dû prendre M J'ai hésité vraiment Et je savais pas Et au final C'est vrai que j'ai vraiment Pris Alors bah forcément J'ai pris aussi de la poitrine Vous me direz Mais je sais pas si c'est la poitrine Ou le tour Mais du coup c'est assez serré Bon heureusement J'ai des écarteurs Donc je mettrai un écarteur derrière J'ai pris encore Niveau déco Deux Alors celui-ci Je l'avais vu aussi Il me donnait trop envie J'étais étonnée Que mon chéri me dise oui Mais il m'a dit oui Donc je l'ai pris en tech Comme ça Ça fait clairement Je trouve Vie de poche Mais j'en ai déjà un d'ailleurs Donc je pense pas m'en servir Comme ça Je sais pas Je vais voir Mais en tout cas Pour la déco Même déco d'automne Et tout Ça va être trop joli Il était quand même à 4,79€ Donc c'est pas donné le tech Ensuite J'ai trouvé ce petit plateau là C'est pareil Je l'avais vu Et franchement Avec des bougies et tout Je me dis Ça peut être trop joli Des bougies Ou alors même Les petites citrouilles Que j'ai achetées Je sais pas Je sais pas encore Peut-être sur la table basse Enfin j'en sais rien Mais bon je l'ai pris J'ai trouvé Enfin j'aime beaucoup Et celui-ci Il était qu'à 2,99€ Donc je trouve que ça va On a pris aussi des nouilles Comme ça Alors il y avait aussi Les violettes Mais mon chéri Les a déjà emmenées au boulot Donc on avait repris Deux bleus Parce que Enfin même peut-être Trois d'ailleurs Teriyaki chicken Comme ça J'aime beaucoup C'est pas pimenté Ceux-là Le rose Vous avez un piment C'est saté Saté chicken Et pour celles Qui ne connaissent pas Ça se présente comme ça Et le Bah du coup Le violet Je sais pas Je crois que c'était aussi Un piment le violet Et du coup Pour terminer Dernier article Et pas des moindres Franchement Elle est super lourde C'est une boîte Comme ça De rangement Un pouf en fait De rangement En mouton Que j'adore Vous le savez Franchement Il est super lourd Il est vraiment Vraiment costaud Comme truc Et je me suis dit En fait Pour mettre dans la salle Et surtout Pour la suite Pour mettre Les jouets de la petite Pour éviter Que la salle Ressemble A une Garderie A une crèche Je me suis dit Au moins comme ça Hop Je mets le soir Les jouets Bon bah forcément Quand elle sera plus grande Mais ça arrive très vite Je mets tous les petits jouets Dedans Comme ça Au moins c'est caché De là à dire Un pouf Bon il est résistant Mais je sais pas Si je mettrais quelqu'un dessus Bon à voir Mais en tout cas Si on est autour Du salon En train de boire l'apéro Ça peut être pas mal S'il y a des invités Puisque le canapé N'est pas non plus Immense immense Au cas où pareil Je vous ai gardé L'emballage Donc il se présente Comme ça Bon c'est à monter vous même Vous savez ça se présente Dans un disque Enfin ça se présente Tout à plat J'avais peur de le trouver La première fois Je l'ai pas trouvé En mouton Il y était pu Du coup Je l'ai trouvé la fois d'après Alors je l'ai Je sais pas s'il était en promo Mais en tout cas Du coup moi je l'ai pas eu en promo C'était à 9,95€ Ça reste en fait raisonnable C'est juste que du coup Là on a eu pas mal De grosses dépenses Entre les coussins Le tapis et tout C'est pour ça que la note Monte très vite Mais vous voyez J'ai vraiment des grosses pièces de déco C'est pour ça que j'en ai eu Pour 200€ Mais il y a vraiment Pas mal de grosses pièces de déco Comme je vous disais Du coup voilà C'en est tout Pour ce big haul Je vous ai tout fait En une partie J'espère que vous aviez pris un café N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous pensez de tout ça J'adore échanger avec vous Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ce qui n'est pas bien du tout N'hésitez pas à le faire dès maintenant Pour ne rater aucune de mes vidéos Et activer la petite cloche Si cette vidéo vous a plu Les pouces en l'air Comme toujours Ça ne change pas Je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz